mingi non nous nous sommes mingi non nous mingi non nous le premier ministre Ousmane Soukou d'igno qui l'a un enfant en de 2eme étape l'ingrachament en et moi je n'ai pas 2eme étape l'ingrachament en une pour moi en 3ème mingi non un enfant finis et ça nous sommes présentement à Pekin Pekin n'a été 2eme étape Premier ministre Ousmane d'Adi Dufl Premier ministre Ousmane Nd'Adi Dufl Premier ministre Ousmane Nd'Adi Dufl La première sortie du premier ministre n'a pas été dit que la première sortie du premier ministre n'a pas été dit que le premier ministre n'a pas été dit. Le premier ministre n'a pas été dit que le premier ministre n'a pas été dit. Mettons régulièrement. c'est le débat c'est le débat et problème il n'est pas la victuelle m pour me il y a les du vous qu'on Le premier ministre qui vient de sortir de son véhicule, le premier ministre, vous qui explique le premier ministre, le premier ministre, le premier ministre, Dr Cheikh Dieng, qui explique. Le premier ministre avait été démarré en 2017 et qui s'est arrêté en 2022. Auparavant, il y avait eu, dans le cadre du projet de la ville, l'aménagement du bassin à La Trouvaille derrière. Et le bassin avait été fait sans honnête, qui est actuellement au-dessus du réseau. Maintenant, ce réseau, nous l'avons repris dans le cadre du projet de DIVI pour en faire un réseau au pluviaire. Le réseau est fortement agressif. D'une part parce que les travaux n'ont pas été terminés, faute de ressources de dégâts qui n'étaient pas suffisantes. Nous l'avons redémarré il y a deux mois. C'est ça les travaux qui sont actuellement en cours que nous allons voir tout à l'heure. Mais vraiment, M. Kourémis, le problème de OANAS à Saint-Louis, c'est un problème d'investissement. Oui, M. Kourémis, le problème d'investissement, nous, qu'il nous faut. DIVI nous permet de faire à Pekin 10 km de réseau au UG et se trompe par là pour les réseaux au UG. C'est largement insuffisant. Le projet de Pekin a 100 000 habitants dans cette guerre, avec seulement 10 km de réseau au UG. C'est un problème d'investissement, nous, que l'État doit consentir pour avoir des réseaux au norme capable de traîner toutes les réseaux. Alors, ce projet-là, une fois qu'il sera terminé, il permettra à Pekin 10 km de pouvoir le récupérer. Parce que c'est un réseau qui fait le coup du périmé de 6 heures-là et qui va donc assunir. Et le terrain pourra être maintenant rétrocéder au public des oritoriales pour les besoins de construction, d'équipements sociaux. Donc, c'est un projet extrêmement important, mais pour lequel on a objectif à avoir des difficultés financières. Donc, le projet, il est financé par la Badaïa, donc à autour de 90% et 10% par l'État du Sénégal. Et donc, il y a une situation d'arrêt, parce que les grids avaient été l'essentiel.